L'autre message, c'est le message du Premier ministre à Farana. Pourquoi j'ai pris ce message ? La fois dernière, nous nous sommes posé la question est-ce que nous sommes en transition ou bien comme le ministre des Affaires étrangères a dit que c'est la réfoundation maintenant. Et nous avons demandé ici quel est le contenu de la réfoundation parce qu'on ne connaît pas. Donc le Premier ministre à Farana a tenté de donner une définition de la réfoundation. Et ça a attiré mon attention. Il a dit que la réfoundation va dans le sens de la réconciliation nationale, gage indispensable pour qu'il ait un réel développement, une stabilité et une identité nationale partagée pour tous les Guinéens. C'est une très bonne chose si c'est ainsi, les réfoundations. Au fait, c'est la réconciliation, c'est le fait qu'il y ait la solidarité, qu'il y ait la compréhension et que nous puissions tous vivre ensemble. Mais la question qu'on se pose, pourquoi j'ai pris ce point de discours, nous, nous avons neuf camarades en prison. Ça fait presque trois ans. sans preuve. Comment on peut parler de réconciliation, de paix, de justice, étant les fondements de la réfoundation et que ceci-là soit oublié ? Ou bien il y a deux catégories de citoyens en Guinée, des citoyens du CNRD et des autres. On se pose la question. Est-ce que ce qui a accompagné le professeur Afra-Condé ne sont-ils pas des citoyens ? N'ont-ils pas servi ce pays ? Cette question doit être répondue par tout le monde. Et nous réjettons cette question au niveau des religieux encore, des intellectuels et de toutes les organisations nationales et internationales de défense des libertés et des droits de l'homme. C'est inconcevable pour qu'on puisse donner ce genre de définition à l'intérieur pour convaincre des populations. Voici ce que nous faisons. Nous avons rendu la ville à Bellevue à la famille. Nous avons donné le nom à les aéroports à tel. Nous avons récasé tel nombre de sinistrés depuis 1998. Ils étaient dans leur peine. C'est ça la réfondation. Et les nôtres qui sont en prison. Ne sont-ils pas des citoyens ? C'est cette question qu'on doit se poser. Donc, il est bien au Premier ministre de faire en sorte qu'il y ait des actions concrètes dans ce sens. Nous avons sollicité, nous avons demandé, nous avons prié pour que nos camarades soient libérés. Ils peuvent rester à la maison, ils peuvent être convoqués à n'importe quelle heure recommandée par la loi. Mais ils ont besoin maintenant de rester auprès de leur famille. Ils ne sont pas des voleurs, ils ne sont pas des criminels. Le seul fait, c'est qu'ils ont accompagné le professeur Alfa-Condé à développer la guillée. Et si le professeur Alfa-Condé n'avait pas d'acquis, on peut le dire. Mais il a des acquis. Sous-titrage Société Radio-Canada